Musique J'étais un enfant de cœur, moi je pensais que je pouvais être soit prêtre ou militaire. Musique Je m'appelle Benjamin Akizou Mouami, j'ai 25 ans. Je vis à Brazzavine, je suis au chantier de Kinkélé comme l'adresse du conducteur de travaux. Musique J'ai un bac scientifique C que j'ai eu en 2005. J'ai fait le concours pour entrer dans une école polytechnique. J'ai six ans de parcours que j'ai fini en 2011. Là je suis ingénieur de bâtiment trop public. Ça, ça ne pose pas de problème ici, non ? Non, c'est bon. C'est bon, on le raccord. On le raccord. Mes ambitieux c'est de participer dans une entreprise compétente, apte à travailler pour faire évoluer les travaux publics au Congo. Et en particulier aller un peu loin, là où Vinci peut penser nous donner des responsabilités. Musique Quand il y avait un besoin de cadre, on regardait dans la CVTech du groupe et on faisait appel à un travailleur qui viendrait peut-être du Togo. Partout où il y a les succursales de SOGEA. Mais actuellement, depuis un moment, ce qui se fait, c'est qu'on regarde au niveau local. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a les compétences qu'il faut au Congo. Du point de vue image de l'entreprise aussi, c'est très important. Si on a une visite sur le chantier, qu'on se rend compte qu'il y a plus d'expatriés que de locaux, ça crée un malaise. Et donc, pour cela, voilà pourquoi on essaie de se rapprocher des écoles pour qu'ils puissent nous mettre à notre disposition des jeunes étudiants. Nous avons recruté initialement deux élèves en cursus BTS en alternance. Et nous avons sélectionné trois candidats au niveau alternance, au niveau ingénieur. Donc, deux pour le service matériel et un qui va développer son alternance pour les études, bureaux d'études topo. L'objectif, c'est donc de former des personnes aux procédures d'entreprise et à notre culture d'entreprise. Et ayant donc aussi un niveau reconnu, donc BTS ou ingénieur. La difficulté initiale n'était pas au niveau forcément des candidats, puisqu'on avait plusieurs candidats, on a sélectionné des personnes. Mais plus trouver des tuteurs et des personnes d'entreprise pour les accompagner tout au long de cette alternance. Donc, des personnes qui s'intéressent au projet et surtout consacrent du temps, puisque c'est un investissement à moyen terme. Pour moi, j'aimerais bien que d'ici l'année prochaine, on atteigne le seuil de la moitié du personnel cadre soit recruté au niveau local parmi les écoles avec lesquelles ils travaillent. D'autres entreprises le font, donc je ne vois pas pourquoi la SGC ne le ferait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada